Ce qui n'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir vu deux mi-temps bien distincts. Une première où on s'est plus attaché à être solide défensivement et ce qu'on a réussi, hormis le dernier quart d'heure, mais je pense que c'était plus lié à la qualité des Nantais. Et puis une seconde période où le jeu a été beaucoup plus débridé du fait de nombreux changements des deux côtés. Et qu'à l'intérieur de cette deuxième mi-temps, on a vu des buts, des bonnes choses. C'est deux mi-temps différentes, mais je dirais qu'elles ne montent plus toutes les deux. On sent que le jeu se met en place. Oui, j'ai dit, il faut du temps. On a encore dix jours, donc ça va venir vite quand même. Mais je pense qu'on a quand même rectifié par rapport à samedi dernier. Effectivement, on a fait un pas en avant. J'espère qu'on va continuer d'en faire d'autres pour être fin près le 2 août. Tu espérais plus d'agressivité en temps à ce moment-là ? Oui, je trouve qu'on a été solide en première période. On a été peu mis en difficulté, hormis sur deux occasions dans la fin de première mi-temps. Pour le reste, on a plutôt bien maîtrisé à la fois le jeu et l'adversaire. Donc c'est ce que j'attendais, c'était la priorité. Parce qu'on a été beaucoup trop laxistes contre les Lorientais. Après, on a su y ajouter parfois une bonne circulation du ballon. Globalement, c'est positif. Maintenant, je vous dis, il y a encore beaucoup de travail à faire. On est à mon avis encore loin, mais on a fait un pas. Ce qui est positif aussi, c'est l'efficacité. Trois buts, c'est toujours mon grand aussi pour la confiance des attaquants. Oui, c'est clair. Après, il y a trois buts de marquer. C'est important. On a encore obtenu un pénalty. C'est important. Ça veut dire qu'on est dans les 16 mètres, qu'on essaie de percuter. Donc je trouve qu'on ne va pas s'enthousiasmer. Je n'aurais pas été pessimiste après une défaite. Donc on ne va pas non plus penser que tout est bon et tout est fait. Mais en tout cas, je vous dis, c'est un pas en avant. Il y a un petit mot simplement sur ce qu'il a montré sur ce numéro où il a joué ? Sur ce qu'il a montré lui aussi, je voulais le voir en match. Mais bon, j'avais déjà vu quelques prémices déjà d'entraînement. Donc il a simplement montré en match ce qu'il a fait à l'entraînement. Alors c'est toujours plus difficile de le faire en match. Voilà, donc évidemment qu'il a montré des qualités. Vous les avez vues comme moi. Donc après... Est-ce qu'il va rester avec vous encore un petit peu ? Aujourd'hui, je ne sais pas encore. On va en discuter tranquillement. On va voir. Il a montré des choses qui m'ont plu, évidemment. Il y a un petit mot sur l'interruption aussi ? Non, mais l'interruption, en fait, c'est un quiproquo ou un manque de communication. C'est que moi, je ne savais pas que même pendant les matchs amicaux, il fallait se mettre d'accord sur les changements avant les matchs. Pour moi, ça coulait de source qu'on est en préparation et qu'on fait rentrer, on fait sortir les joueurs parce qu'il y a surtout avec cette chaleur qu'on ne peut pas imaginer à cette période de la saison qu'on puisse faire 90 minutes. Donc en plus, j'avais tellement de blessés. Moi, j'avais donné mon accord pour les Nantais pour qu'ils changent 11 joueurs à la mi-temps. Mais pour moi, c'était à partir du moment où on change, on fait rentrer, on sort et on fait rentrer, il n'y avait pas non plus de soucis. C'est pour ça que j'ai été surpris que l'arbitre ne l'accepte pas. Après, on a discuté et le bon sens est revenu. Mais ce n'est pas plus de la faute de l'arbitre que de ma faute. C'est qu'en fait, on n'a pas communiqué nous sur ce fait-là parce que ça ne m'est jamais arrivé en match amical qu'on ne refuse. Parce qu'on ne peut pas finir le match à 10 ou à 9 éventuellement. Justement, ça s'est arrêté à un moment parce que vous ne vouliez plus jouer à 10. Non, mais j'ai déjà beaucoup de blessés. Il était hors de question d'avoir d'autres blessés et de finir le match à 10. Il restait une demi-heure. Pour faire quoi ? Pour blesser d'autres joueurs ? Non, ce n'est pas l'objectif. Moi, je n'avais plus de joueurs qui n'avaient pas joué. Donc à un moment donné, comment on fait ? Si j'en ai un autre qui se blesse, on finit à 9 aussi. Ce n'est pas possible. Pas dans des matchs de préparation. On a réussi à s'entendre. Mais je crois que l'idée, c'était de s'entendre. Après, c'est le problème quand il y a un manque de communication. Mais l'arbitre n'est pas totalement responsable. J'ai aussi ma part de responsabilité. Tu le sauras de ça ? Je le saurais, mais pour moi, ça me paraissait tellement évident. On est là pour se préparer. Peu importe qui joue, qui sort, on se prépare. C'est nous qui vous faites ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. On a fait ça à Lorient. On a fait ça au Poiré. Au Poiré, on ne nous a même pas demandé l'arbitre si on changeait une équipe à la mi-temps. On fait jouer les joueurs qui ont besoin de jouer. L'esprit, il est là. Maintenant que je le sais, on essaiera de clarifier tout ça pour que ça ne se reproduise pas. C'était quand même préserver le travail de tout le monde. Et puis aussi le fait qu'il y avait beaucoup de monde. Je crois que tout le monde aurait été déçu que ça s'arrête comme ça. Et puis on n'aurait pas vu ce magnifique troisième but. Merci.